... Il est désormais possible de se faire opérer des varices sous hypnose au CHU de Rouen, une technique récente qui séduit de plus en plus de patients. Les avantages de l'hypno-sédation, c'est de ne pas dormir, de ne pas se réveiller, de ne pas avoir les désagréments du réveil comme les vomissements, des choses comme ça, d'avoir moins d'antalgiques de médicaments IV, d'où un réveil plus... On ne parle pas de réveil en hypnose, on ne dort pas en hypnose, mais un retour plus rapide. Et ça représente à peu près 20% des patients qu'on opère de varices, la technique d'hypno-sédation. L'hypnose vient en complément d'une anesthésie locale, chaque patient peut en bénéficier. On accompagne au niveau hypnotique des suggestions, on appelle ça, ou alors effectivement avec le médicament on peut monter ou descendre, on s'adapte vraiment en fonction du patient, et même s'il est sous hypnose, on communique avec lui. Donc il y a des fois, je me demandais si vous êtes confortable, il me faisait un signe de tête, voilà, il y a tout un code qui se met en place. Grâce à l'hypnose, les patients récupèrent plus facilement et gardent un bon souvenir de l'intervention. J'étais comme séparé en deux, c'est une sensation un petit peu particulière. J'étais présent là, mais je me racontais d'autres histoires. Mais j'ai pensé identifier des douleurs plus importantes avec des moments de chaleur très forts. Je ne sais pas si c'était sous le creux du genou. C'est le moment où on occlut la même quantité. C'est ce à quoi j'ai pensé. J'ai pensé que c'était ça, voilà. En me disant, bon, tant que tu ne t'occupes pas, on verra plus tard, mais pourvu que ce ne soit pas plus fort, quand même, un instant. Et puis c'est passé. Cette opération se réalise en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient peut rentrer chez lui le jour même de l'intervention. Sous-titrage Société Radio-Canada